Grâce à la volonté royale, le Maroc accélère sa mutation et la politique des camps en chantier est une opportunité pour le pays. En 5 ans, l'ONCF a atteint, voire dépassé, les objectifs tracés avec l'État. Ses nombreuses réalisations ont amorcé un nouveau tournant dans le développement du secteur ferroviaire. En 5 ans, l'ONCF a étoffé son offre de transport. Le nombre de voyageurs s'élève à 220 millions, soit 7 fois la population marocaine. La demande a augmenté, le nombre de places assises aussi. En dépit du nombre de chantiers entrepris sur le réseau, des efforts réels ont été engagés pour augmenter la cadence des trains. Fiabiliser les installations ferroviaires, réduire les délais d'attente, maîtriser les flux de voyageurs en gare et assurer la présence de techniciens de maintenance à bord. Les achats de billets et les réservations sont facilités dans les gares, à bord des trains et sur le site marchand. Toutes ces améliorations sont dues, entre autres, à la généralisation des outils numériques. 37 gares ont été construites, rénovées ou en voie de lettre. Beaucoup sont aujourd'hui des centres de vie multiservices. En 5 ans, le transport de marchandises et la logistique ont connu un développement significatif. 200 millions de tonnes de marchandises ont été transportées, ce qui représente 22% de plus que l'objectif entonnage du contrat programme. En 2012, le ferroviaire s'est engagé auprès de Renault et depuis 2015, de PSA. Les projets initiés avant 2010, concernant les connexions portuaires de Nador et Tangemen, contribuent à l'activité économique nationale. L'ONCF a consolidé son positionnement sur les métiers de la logistique. A travers la mise en exploitation des entrepôts de Casablanca, l'ONCF s'est vu confier la gestion du transport des produits de grands opérateurs. En 5 ans, l'ambitieux programme d'investissement, la ligne à grande vitesse, l'extension du réseau, la rénovation du matériel roulant et la sécurité, a été en grande partie concrétisée. Près de 30 milliards de dirhams d'investissements ont été réalisés. La ligne à grande vitesse entre Tanger et Casablanca avance à grands pas. Sa mise en service est prévue pour mi-2018. 12 rames de 533 places circuleront à une vitesse de 320 km heure et sont actuellement à l'essai. Parmi les grands chantiers du réseau conventionnel, le triplement de la ligne Casablanca-Kenitra et le doublement complet de la ligne Casablanca-Marrakech seront opérationnels fin 2017. La sécurité et la sûreté sont plus que jamais au cœur de la stratégie ferroviaire. 1,5 milliards de dirhams ont été alloués à ce programme. Un programme ambitieux de maintenance et d'entretien du matériel roulant et des infrastructures a été réalisé. Les équipements utilisant des technologies de pointe et la fibre optique permettent de contrôler la vitesse des trains, de centraliser les postes de commande, de détecter des anomalies et de communiquer sur l'ensemble du réseau. En 5 ans, les résultats financiers de l'ONCF ont dépassé les objectifs fixés dans le contrat programme. Les résultats d'exploitation et le résultat net sont en hausse. Quant aux indicateurs de gestion, ils affichent des chiffres satisfaisants. En 5 ans, les retombées économiques, sociales et environnementales sont considérables, à commencer par le trafic. 220 millions de voyageurs ont pris le train. 212 millions de tonnes de fret ont été transportées. Les retombées sur le développement durable sont remarquables. Recrutement et taux d'encadrement en hausse, rajeunissement des effectifs et baisse des accidents du travail. Les engagements socio-économiques et écologiques de l'ONCF en font une entreprise citoyenne. En 5 ans, le recours au mode ferroviaire a fait économiser 2,6 milliards de dirhams par an à la collectivité. Il a évité la circulation quotidienne de millions d'autocars et de camions et a permis de diminuer le nombre d'accidents de la route. Les économies d'énergie ont été également conséquentes. 90% des projets commandés par l'ONCF sont réalisés par des entreprises marocaines. Ces investissements contribuent au développement d'un écosystème ferroviaire au Maroc. L'impact des réalisations effectuées est très positif pour le Maroc, en termes de compétitivité, de performance et de sécurité du réseau ferré. L'ONCF répond ainsi à sa mission de contribuer à une mobilité durable par-delà les frontières.